Proue et poupe. On dit avoir le vent en poupe et on parle des figures de proue d'un bateau. Avoir le vent en poupe, c'est quand on a le vent qui nous pousse, qui vient de l'arrière. La poupe, c'est l'arrière du bateau. Pour les figures de proue, il faut admettre qu'on en voit beaucoup moins aujourd'hui sur les bateaux, mais il y en aura beaucoup sur les vieux grémons qu'on va trouver pour l'armada sur les quai de Seine. C'était une tradition dans la navigation. Une figure de proue, c'était une sculpture en bois qui servait à porter chance au bateau, à le protéger. Elle se trouvait à l'avant du bateau. Par exemple, sur l'Hermione, qui est une reproduction d'une frégate de Lafayette, la figure de proue, elle a beaucoup de sens. C'est un lion doré qui porte entre ses pattes un écu avec trois fleurs de lys. L'idée, c'est de symboliser la puissance du roi Louis XVI sur les mers. Il y a d'autres figures de proue qui sont un peu plus simples peut-être, entre des animaux, des hommes d'église, et puis des femmes courvétues. Si vous voulez vous souvenir de la différence entre la proue, donc l'avant du bateau, et la poupe, l'arrière du bateau, il y a aussi une expression qui peut peut-être vous aider. La proue a une belle figure, la poupe a une belle croupe. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais si ça vous aide, gardez-la en tête. Sous-titrage Société Radio-Canada